...que les étudiants puissent s'insérer à l'intérieur de conférenciers expérimentés. Et nous accueillons donc Elodie Martre. Vous avez terminé un Master 2 de littérature que vous avez soutenu cette année à Paris 7. Et vous êtes professeur certifié de lettres modernes. Vous exercez d'ailleurs la profession, puisque vous êtes professeur de français, au lycée Jean-Paul II à Compiègne. Vous avez, au titre de vos publications, sur un site internet qui s'intitule Terre de Compassion, vous avez publié... Ah non, mais même sur internet, c'est une publication. C'est une publication, mais sur le site Terre de Compassion. Voilà. L'œuvre théâtrale de Carole Voitila, au programme d'un lycée. Vos domaines de recherche, la littérature comme exploration de notre transcendance, ainsi que l'interprétation littéraire comme effort de travail de la vision latérale. Vous allez nous parler d'un auteur qui nous est cher, dans notre projet d'académie, c'est Emmanuel Mounier. Et le titre de votre conférence, c'est « Lire en poésie, entre guillemets, donc lire en poésie, les œuvres littéraires avec Emmanuel Mounier, un processus de forage de l'existence ». Voilà. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Jean-François Petit de m'avoir proposé de venir parler aujourd'hui de mon travail, puisque j'ai soutenu il y a tout juste une semaine la soutenance de mon mémoire. Et donc, suite à un désistement, j'ai pu venir vous parler un petit peu de ce que j'ai fait cette année. Donc, ce sont des questions de transmission de la littérature qui m'ont poussé, en fait, à reprendre le chemin de l'université il y a tout juste un an, pour réfléchir dans le cadre de mon mémoire de Master 2, à la nécessité que je ressentais en classe de ne pas séparer l'enseignement de la littérature et vie spirituelle. Alors, j'entends par vie spirituelle notre rapport à l'infini, à l'absolu, à quelque chose qui dépasse notre contingence. Et je souhaitais répondre au cri de la romancière contemporaine Chloé Delôme. Je ne sais pas si vous connaissez cette romancière. Dans son récit, Les joints ont tous la même peau, rapport sur Boris Vian. En plein milieu d'un cours de français, sur le dénouement de l'écume des jours, l'adolescente qu'elle était fut complètement submergée par l'émotion. Et je la cite, j'ai crié, c'est pas triste, c'est échirant, pourquoi vous ne comprenez pas ? Et réaction impassible de ses camarades, indifférence de son professeur de français, qui lui répond, il y a de meilleures raisons de pleurer qu'une métaphore. Et pourtant, écrit Chloé Delôme, il y avait un sens à tout cela, peut-être bien un sens mystique. J'étais à l'âge où on attend, voire on exige qu'il se passe quelque chose. Alors c'est ce quelque chose, moi, qui m'a intéressée. Alors mais qu'est-ce que c'est, comment le travailler avec les élèves ? Bon, j'ai toujours pas la réponse. Mais aujourd'hui, je crois que ce quelque chose a à voir pour moi avec une propriété de la littérature, qui la constitue comme un moyen spécifique d'accès au réel, comme une capacité de travailler sur des expériences essentielles, par des invocations et non par des descriptions, comme un médium complémentaire aux outils des sciences humaines, complémentaire aux entretiens des sociologues, aux observations des psychologues, aux analyses documentaires des historiens. Donc, pour répondre aux cris de Chloé Delôme, mon hypothèse de recherche pourrait se formuler en trois parties. La première partie de mon hypothèse est la suivante. La dimension centrale que la littérature peut apporter serait sa capacité à travailler l'expérience de la transcendance, au sens d'Emmanuel Mounier, c'est-à-dire l'expérience ou les expériences liées aux actes sollicités de nous, qui mettent notre subjectivité en mouvement, dans un dépassement de nous-mêmes, et nous révèlent un plus-être, une existence à forêt, des expériences qui constituent des trouées ontologiques. Et dans le dernier chapitre de son introduction aux existentialismes, qui s'intitule « Le royaume de l'être est parmi nous », Emmanuel Mounier propose plusieurs pistes pour travailler ces expériences. L'expérience de l'inexhaustibilité de l'être, du débordement, de l'attestation, de la limite, et moi ce sont ces expériences qui m'ont intéressée. Alors il est vrai qu'Emmanuel Mounier insiste de manière convaincante sur l'impensé ou l'insuffisamment pensé de ses expériences, notamment chez certains philosophes ou chez certains écrivains comme Malraux, Camus Bernanos dans son essai « L'espoir des désespérés ». C'est ainsi par exemple qu'il critique la réduction de l'expérience des rapports à autrui et de l'expérience de l'être chez Sartre. Pour s'opposer à Sartre, il veut mettre en avant les expériences exprimées par le vocabulaire de la joie, ruissellante, radieuse, exultante, débordante. Et c'est dans de telles expériences, dit-il, qu'il conviendrait de pousser des analyses complémentaires de l'expérience de la nausée où les images d'expansion, de mobilité, de surabondance remplaceraient les images d'opposition, de stupidité, d'encombrement. Fin de la citation. Donc il ne s'agit pas pour Emmanuel Mounier d'opposer les expériences, mais de compléter celles considérées par Sartre. Alors la seconde partie de mon hypothèse serait que l'interprétation est le moment privilégié où l'on travaille ses expériences, où l'on peut les partager et où l'on peut penser à partir d'elles. En s'appuyant sur les multiples interprétations qu'elles permettent, sur les liens intertextuels, en s'écarquillant les yeux sur les textes, en faisant jouer les outils d'interprétation, en analysant les figures de style, ces expériences peuvent résonner et leur sens explose. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, selon Mounier, la littérature, mais aussi les arts en général, devrait compter dans notre pain quotidien. Alors, au moins de moi, l'idée que c'est le seul intérêt ou la seule caractéristique de la littérature, il s'agit seulement de celle qui m'intéresse et sur laquelle je voudrais pouvoir orienter mes recherches dans les prochaines années. Et troisième partie de mon hypothèse, donc la philosophie, dans la mesure où elle permet de penser à partir de ces expériences, je ne suis pas du tout philosophe, je n'ai pas du tout de formation en philosophie, donc dans la mesure où elle permet de penser à partir de ces expériences, fournit des clés d'interprétation pour lire les textes littéraires, et littérature et philosophie seraient à travailler de concert, comme un mouvement de va-et-vient qui se confronte à l'expérience, puis pose des hypothèses, puis les confronte à l'expérience. Donc, en synthèse, et pour répondre au cri de la romancière Chloé de l'Aume, mais finalement à mon propre cri, je m'intéresse à un travail d'interprétation philosophique, avec Emmanuel Mounier, d'une littérature qui porterait sur des expériences ontologiques. Donc, dans ce qui va suivre, je me propose de vous présenter mes deux modestes essais d'interprétation d'œuvres littéraires avec Emmanuel Mounier. Le premier porte sur une œuvre que vous connaissez probablement, l'Écule des Jours de Boris Vian, roman paru en 1947. Est-ce que vous voulez que je rappelle l'intrigue ou vous souvenez ? Donc, Boris Vian résume lui-même son roman de façon très lapidère. Chloé, un jeune rentier qui mène une vie très confortable au début du roman, veut tomber amoureux. Il rencontre Chloé dans une surprise partie. Il tombe fou amoureux l'un de l'autre. Le mariage a lieu très rapidement après. Donc, il se marie et dès le lendemain du mariage, elle tombe malade. Un énuphar pousse dans son poumon droit et elle dépérit, elle agonise et elle meurt très rapidement. Et Colin, c'est souvent Colin dans le dénouement, est penché au bord d'un étang. Et beaucoup de commentateurs évoquent son suicide ou son abdication. On va en parler. Et donc, la seconde œuvre que j'ai choisie porte sur une vie bouleversée d'Itilissoum, journal qu'elle a tenu en 1941 à 1943, traduit du Néerlandais par Philippe Noble et publié pour la première fois en 1985. Donc, Itilissoum est une jeune femme juive hollandaise qui meurt à Auschwitz en 1943 à 29 ans. Et elle laisse derrière elle une correspondance et un journal qui témoignent d'une fulgurante évolution intérieure au milieu du camp de Westerbork, un camp de transit à Amsterdam. Donc, pour chacune de ces œuvres, alors j'en ai sélectionné deux, mais j'ai interprété aussi des poèmes. Enfin, j'ai fait une petite sélection. Donc, pour chacune de ces œuvres, j'ai tenté de faire une lecture croisée, avec l'introduction aux existentialismes d'Emmanuel Mounier, un texte qui a été publié en 1946 chez Gallimard et réédité en 2010 aux presses universitaires de Rennes, édition présentée par Jacques Le Goff et Jean-François Petit. Donc, dans ce livre, Emmanuel Mounier présente sa synthèse de la philosophie existentialiste. Il y présente sa vision des courants existentialistes, avec l'image d'un arbre, le tronc, c'est Kierkegaard, il y a Pascal dans les racines, enfin, à la place, pardon, il y a Pascal. Dans les racines, on trouve Socrate, les stoïciens, Saint-Augustin. Il y a deux branches principales qui se ramifient, une branche athée avec Nietzsche, Heidegger, Sartre, et une branche chrétienne, Fournille, avec Chasper, Marcel, Gabriel, Blondel et plusieurs autres auteurs. Donc, mon travail de lecture des textes littéraires avec Emmanuel Mounier souhaiterait pouvoir s'inscrire dans une critique littéraire créatrice que Manuel de Diegues appelait de ses voeux dans un article pour le journal Fonda, rédigé à l'occasion de la cinquième réédition de l'introduction du existentialisme en 1960. Et je vous lis un extrait de cet article qui me semble très important. Donc, si Mounier avait mené une vie de penseur en chambre, et s'il avait présenté le personnalisme comme une pure recherche philosophique, au lieu de se jeter aussi dans la cité et dans sa tâche magnifique d'éveilleur, il ne fait pas de doute que sa pensée serait aujourd'hui tenue pour celle de l'existentialisme le plus fécond, le plus lucide et le plus solidement appuyé sur de profondes synthèses. Comment se fait-il que les existentialistes, sans lesquels la littérature contemporaine ne serait pas concevable, n'aient pas donné naissance à une nouvelle critique littéraire ? Car c'est un fait que la littérature d'aujourd'hui est tellement pénétrée des thèmes existentialistes qu'elle ne se les formule même plus. Elle est pas ce qu'elle y aime jusqu'à la moelle, plaçant l'homme dans une immensité solitaire, l'entourant de vide, le jetant à sa grandeur ou à son abjection, le livrant au secret, à la grâce, à l'aliénation, à l'impuissance de la raison, à l'urgence de la mort, à une transcendance de la conscience, tout thème existentiel. Ce n'est qu'à partir de l'existentialisme que la critique littéraire d'aujourd'hui peut devenir vraiment créatrice. Donc à partir de l'existentialisme moumérien. J'ai contacté Manuel de Diegues, il a 98 ans, il publie encore quelques articles, mais on n'a pas pu échanger. Alors je vous propose de commencer par l'écume des jours pour voir ce que pourrait donner une lecture croisée avec l'introduction aux existentialismes.